Il y a des personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles. Ils ne se perdront pas dans la parole de Dieu. Ils vont se retrouver. Et ceux qui ont des vies plutôt ordinaires vont aussi se retrouver. C'est une lettre d'amour du Père qui parle au cœur de ses enfants. La parole de Dieu, c'est un appel. C'est un appel « viens à moi, je t'aime ». C'est un appel. Aujourd'hui, Dani est avec moi dans Théologique. En fait, parce que Dani, on avait déjà parlé ensemble. Et puis, je te posais des questions. Puis là, je disais, « Ah, il y a telle chose dans la Bible qui me chicote. Il y a telle chose dans la Bible où est-ce que j'ai vu. » On va en reparler un petit peu plus tard. Mais une chose est certaine, c'est que dans la Bible, qui est un livre extrêmement, on va le dire comme ça, spirituel. Oui, profond. Profond. Et puis, je sais que j'ai dit, Dani, il faut qu'on parle avec notre cœur. Parce que mon cœur, à moi, souvent, c'est, bon, les personnes nouvellement chrétiennes qui se posent des questions au niveau de la Bible. Et puis là, j'ai dit, « Dani, regarde, on va parler cœur à cœur. On ne fera pas un enseignement comme tel, mais on va quand même donner, pas un enseignement biblique, mais un enseignement, c'est quoi la Bible et comment chercher, puis s'attendre à avoir des réponses au niveau de la Bible. Parce que toi, à la maison qui est nouveau, chrétien, bien, des fois, on ne prend pas assez le temps d'en parler. Ou des fois, tu arrives à l'église ou dans une église maison, puis c'est quoi tu fais? Tu écoutes le message qui n'est pas nécessairement un message approprié pour un nouveau. Et puis, je suis devenue chrétienne à 30 ans, puis de mon expérience, je me souviens qu'à 30 ans, des fois, j'entendais des mots, le sang a coulé, puis tous les beaux mots que, bon, les chrétiens vont utiliser, qui, entre eux, se comprennent parfaitement. Mais j'étais complètement perdue parce que, puis même que je me disais, bien, ces gens-là prient beaucoup trop bien pour moi, alors que moi, j'arrivais avec ma simplicité, puis, et ma personnalité. Parce que les gens peuvent être simples, puis ça peut être très simple pour eux, certains mots, mais c'est dans leur personnalité. Puis moi, ma personnalité, c'était, bien, écoute, je ne me vois pas comme une personne intellectuelle, mais je me vois comme une personne de cœur. Et puis là, quand on en a parlé tantôt, j'ai dit, Dani, je ne veux pas de l'intellect, je veux le cœur de Dani. J'ai même me fait une comparaison en disant, j'ai envie qu'on parle comme deux mamans, hein, parce qu'on est les mamans. Moi et Jean-François, ensemble, on a six enfants, tu en as cinq, donc on se rejoint, on sait c'est quoi avoir une grande famille. Puis là, je me disais, j'ai envie qu'on parle comme des mamans qui auraient envie que leurs enfants reviennent à la maison, ou tout simplement qu'ils viennent pour la première fois nous rencontrer. Oui. Puis je me souviens que tu me disais, Nancy, il faut absolument parler, puis dire, c'est quoi la Bible? Oui. Donc, je te laisse dire, dans tes mots, selon ce que ton cœur va te diriger, puis selon ce que Dieu, dans le fond, avait déjà déposé dans ton cœur à dire, pourquoi la Bible? C'est quoi la Bible? C'est une lettre d'amour pour l'humanité. OK. J'aime ça. Qui explique de où on vient, pourquoi on est là et où on va. Donc, c'est un livre d'histoire qui parle de nos générations, où ça a débuté. Oui, exactement. Tu sais, toi et moi, on a eu des parents, nos parents ont eu des parents, et c'est quand ça a débuté, ça. Parce que c'est sûr que ça a débuté à quelque part. Donc, c'est l'histoire du début de la Bible jusqu'à la fin. Parce que la Bible, c'est un livre complet, qui parle du début et qui parle aussi de la fin. Donc, on peut s'y retrouver dans toutes les époques. Toutes les époques. Ce que tu es en train de dire, c'est que dans la Bible aujourd'hui, quelqu'un qui va la lire pourrait dire... pourrait s'y retrouver aujourd'hui en lisant. Donc, c'est pas juste une histoire qui a déjà été... Est-ce que c'est un peu pour ça que Jésus, des fois, va dire qui était, qui est et qui sera? Exactement. C'est un livre que tu peux lire à n'importe quelle époque. C'est toujours d'actualité. Tout le temps. Parce que c'est un livre de vie. OK. Je vais employer une image. C'est des mots vivants. La Bible, c'est des mots qui donnent la vie, mais qui donnent la vie intérieure, qui donnent l'espoir, qui te connectent à ton Dieu, qui t'a créé, puis qui t'aiment et qui t'adressent la parole. Moi, je me souviens, quand je suis devenue chrétienne, une personne comme toi, qui vient me parler de Dieu, puis qui me dit ces choses-là, c'est un livre d'actualité, c'est un livre qui a la parole, qui a de la vérité, qui est actuelle aujourd'hui. Je vais dire, attends une minute, je ne comprends pas. Pourquoi je ne comprends pas? Parce que je me dis, attends une minute, Danny, c'est un livre qui a été écrit il y a plusieurs années. Puis là, tu vas me dire qu'aujourd'hui, quand je vais lire une histoire dans la Bible, ça se rapporte à moi aujourd'hui. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Explique-moi en quoi un livre qui a été écrit peut être d'actualité aujourd'hui. Est-ce que tu as un exemple un petit peu? Parce que c'est, comme je t'ai dit tantôt, une parole vivante. OK. Et il y a, dans les histoires de la Bible, il y a toujours quelque chose qui va te parler. Hum-hum. Qui va te parler de ta vie, qui va te parler de tes choix, qui va te parler des choses que tu as vécues difficiles, et d'où tu pourrais aller. Autrement dit, qu'est-ce qu'elle pourrait faire dans ta vie, cette parole-là? Hum. Donc, dans le fond, c'est des histoires passées qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Ce qui veut dire que si je vis quelque chose, puis que je prends un temps pour lire ma Bible, je pourrais avoir des réponses, des solutions que Dieu, dans le fond, pourrait me révéler dans son écriture, pour que je puisse les appliquer et m'aider à me sortir ou à comprendre certaines situations de la Bible. Absolument. Mais pas juste des histoires qui ont eu lieu, des histoires aussi à venir. Comment ça? Parce que c'est toute l'histoire d'humanité du début jusqu'à la fin. Quand tu dis à la fin, est-ce que c'est parce qu'il y a un livre dans la Bible qui parle de la fin? Oui. On dit l'apocalypse, mais en réalité, dans notre tête à nous, l'apocalypse, on voit... L'apocalypse. L'apocalypse. On voit la fin des temps, les bombes, les... Oui. Mais en réalité, le nom, c'est révélation. Donc, l'apocalypse, c'est une révélation pour l'homme. OK. Et il y a des choses qui nous ont été révélées, il y en a d'autres qui sont à venir. Tu sais, quand tu lis la Bible, il ne faut pas que tu t'attendes à tout comprendre d'un coup. Parce que tu vas grandir avec la parole de Dieu. Tu peux avoir dix ans, tu vas lire la Bible, elle va te parler. Tu vas avoir quinze ans, elle va te parler. Tu vas être un jeune adulte, elle va te parler. C'est un livre qui t'accompagne tout le long de ta vie. Est-ce que ça se peut aussi qu'à l'âge que j'ai dans une situation que je vis, je lis la Bible, puis j'ai l'impression que ça me parle. Ça te parle à toi. Puis que dix ans plus tard, je lis encore et toujours à tous les jours ma Bible, et la même parole que j'ai reçue pourrait me revenir en lisant, puis qu'elle ait une autre signification. Oui, absolument. Et des fois, ça m'est arrivé. Écoute, depuis, je ne sais pas, trente ans, je connais un verset, et tout à coup, je le lis. Et là, je fais, comment ça, je n'ai pas vu. C'est pour ça qu'on dit que même quand ça fait trente ans, quarante ans, cinquante ans qu'on est chrétien, on en a toujours à apprendre. Tout le temps. C'est des paroles de vie. C'est ça que ça fait plusieurs fois, je le dis. C'est des mots qui donnent la vie à toutes les époques. Dans toutes les situations, Dieu n'est pas dépourvu. Il y a des personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles, ils ne se perdront pas dans la parole de Dieu. Ils vont se retrouver. Et ceux qui ont des vies plutôt ordinaires vont aussi se retrouver. C'est une lettre d'amour du Père qui parle au cœur de ses enfants et qui les appelle à venir dans la maison. La parole de Dieu, c'est un appel. C'est un appel. Viens à moi. Je t'aime. Je t'aime. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent, ben là, c'est quand même un livre écrit de la main de plusieurs hommes. Oui. Donc, comment être sûre que c'est un livre inspiré de Dieu alors que ce sont des hommes qui l'ont écrit? Bon, on va y aller un petit peu plus technique. 2500 fois, c'est écrit que c'est la parole de Dieu. Mais c'est écrit sur une longue époque. Et le message est toujours le même. Tout s'envoie. Parce que GF, il disait, le message est toujours le même. Le message central est toujours le même. Toujours. Et puis, ce que j'aime aussi dans ce que Jean-François dit à certaines personnes, justement, qui posent des questions comme celle-ci, c'est, imaginez, là, plusieurs époques différentes, écrites par une fois des docteurs, l'autre fois par des avocats, l'autre fois par une mère à la maison. Des pêcheurs. Des pêcheurs. Fait que des caractères, des personnalités différentes, tous un même central, répartis sur plusieurs années. Oui. Où ce qu'ils ne se connaissaient pas, mais tout le même thème. Absolument pas. Tout le même thème. Puis Jean-François aimait ça parce qu'il disait aux gens, est-ce que tu remets en doute que Jules César a existé? Bien non. Bonne comparaison. Parce qu'on le voit dans les histoires, on en entend parler. Oui. Là, je ne pourrais pas dire le mot exact, Jean-François pourrait, mais je sais qu'il y a quelques livres qui parlent de Jules César, puis on ne remet pas en doute. Exactement. Alors que de Jésus, les apôtres, les gens qui ont parlé de lui, il y a des milliers de personnes qui l'ont vu de façon oculaire, qui ont attesté également dans des époques différentes, puis ils ont toujours gardé le même thème. Puis après, des milliers de manuscrits, alors que Jules César en avait quelques-unes, on doute encore. Moi, j'ai le goût de te parler de quelque chose d'important. Tu sais, quand on, j'allais dire on rentre dans la Bible ou plutôt, quand on rentre dans la foi, on le vit. Dieu nous accompagne à travers les pages de la Bible. Et là, il y a une transformation qui se fait. Il y a des choses intérieures qui se produisent, qui ont un impact à l'extérieur. Et il y a eu des millions de témoins pour attester que ce livre-là donne la vie. Et sur toutes les époques, prenons juste l'époque depuis Jésus-Christ, depuis qu'il a marché, à toutes les générations, il y a eu des millions de personnes qui ont dit, « Hey, ça a changé ma vie! » « Kelly a pu faire quelque chose comme ça, de produire la vie comme ça, sur des gens, comme tu disais, de cultures différentes, de pays différents, de langues différentes. » Mais la transformation se ressemble. C'est-à-dire, des cœurs guéris, des vies épanouies, la paix qui rentre dans le cœur. Il y a tellement à dire. Et moi, j'aime dire que moi, je suis un témoin. Tu sais, j'ai travaillé dans le domaine et j'allais à la cour et j'amenais des personnes qu'on paraît. Et quand le juge entendait les témoins, quand c'était trois, quatre personnes, leur histoire était un petit peu différente à cause de l'angle. Tu sais, quand tu as vu quelque chose, tu vas dire, « Ah, il a fait ça, il a fait ça, il s'est passé ça. » L'autre côté de la salle va raconter aussi un petit peu différent. Parce qu'on a des perspectives différentes. Voilà. Mais au bout de la ligne, ce qui convainc le juge, c'est la cohérence des témoignages. Si les trois disent exactement la même chose, ils vont dire, « Il y a quelque chose de louche. » Parce qu'ils n'ont pas vu sur la même angle, mais la Bible, c'est la même chose. C'est que chacun, on a un témoignage différent, mais on a tous le même, si je pouvais dire, pas focus, mais... Bien, le même noyau, la même base, la même... Le même noyau, transformation. Tu sais, quand tu t'adresses à Dieu, tu ne t'adresses pas à n'importe qui, là. Quand tu lui demandes, peu importe où tu es, tu peux être dans ta chambre, tu peux être dans ta voiture, n'importe où, que tu te dis, « J'ai besoin de toi. Montre-moi que tu es là. » Est-ce que ça se peut qu'ils ne te répondent pas sur le coup? Très bonne question. Si. Je pense qu'on... Je connais mes réponses, mais pour les auditeurs... Oui. Tu sais, j'ai tellement envie que les gens comprennent que c'est pas un évangile bonbon, c'est pas instantané, c'est pas... Non. C'est une relation, hein. On le dit souvent, c'est pas une religion, c'est une relation. Bien, pourquoi qu'ils disent ça, c'est pas une religion, c'est une relation? Bien, on en donne des belles exemples en ce moment. Ah oui. De dire, c'est pas... Ah! Un enfant, quelqu'un qui lit la Bible, qui veut une réponse, là, tout de suite. Oui. Et en même temps, bien, tu sais, je pense que Dieu connaît... Bien, je pense pas. Je sais que Dieu connaît nos cœurs. Puis je me dis à quelque part, il sait ce qui est bon pour nous. Exactement. Fait que des fois, il va dire, oui, mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Ou des fois, il va dire, non, c'est pas bon pour toi. C'est vrai. Mais pour quelqu'un, mettons, qui te poserait la question, puis qui va te dire, OK, bien, moi, je prie, mais je l'entends pas, il m'a pas répondu. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Il y a plusieurs réponses possibles, parce que ça dépend à quelle onde qu'on le voit. C'est que Dieu, il est pas à notre service. Oui. Tout de suite en partant, Dieu, c'est pas un micro-ondes que tu mets quelque chose dedans, tu pitonnes, tu sors ça et c'est prêt. Mais Dieu, c'est Dieu. C'est le Créateur. Donc, il veut une relation avec nous. Puis lui, il nous connaît dès la fondation du monde. Puis comme tu disais, on peut demander quelque chose qui nous convient absolument pas. Des fois, il va nous le donner. Tu sais, là, quand on fait des petites crisettes, là, oui, ça va arriver. Mais c'est pas de l'instantané avec Dieu. Mais c'est sûr que quelqu'un qui crie à lui, Dieu va répondre. Parce qu'il l'a dit. Il a dit de demander. Et vous recevrez. Il vous recevrez. Cherchez, il vous trouverez. Quand ça peut prendre un mois, ça peut être instantané. Il y a des personnes, écoute, ils ont prié, ils ont dit, magnifique. Je connais un homme. Il a dit, si tu réponds pas là, je m'en vais me suicider. Puis moi, je le sais parce que c'est moi qui ai été mise sur sa route de cet homme-là. Et Dieu a répondu instantanément à cet homme-là. Mais il y a d'autres fois, Dieu sait. Dieu sait ce qu'on veut dire. Mais moi, j'aime une histoire que j'ai vécue, justement, par rapport à la Bible. Parce que c'est sûr et certain, quelqu'un qui commence, souvent on va dire, bien, va lire Jean. Ah oui. Jean qui est l'apôtre de l'amour. Dans le Nouveau Testament, c'est Jean. C'est des belles paroles. C'est plus facile à lire, en fait, que l'Ancien Testament. Mais je vais dire quelque chose, Nancy. Jean, c'est le résumé de toute la Bible. Oui. Jean. Ça commence par faire une allusion à quoi? À la Genèse. Et ça nous explique aussi qu'est-ce qu'il est venu faire. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Pourquoi il a marché sur la terre, lui? Pourquoi il a descendu du ciel et qu'il est venu? Pourquoi? Et Jean nous explique pourquoi. Donc, pour ceux qui commencent, si toi, tu viens de recevoir une Bible, tu es chez toi, tu n'as pas de contact avec les chrétiens, avec personne qui lit la Bible, commence par les chrétiens et prie avant. Dis, Seigneur, si c'est ta parole, parce que comme j'ai dit, c'est écrit 2500 fois, si c'est vraiment ta parole, parle à mon cœur. Et tu sais, quand tu fais une démarche de cœur comme ça, Dieu répond, parce que Dieu, c'est lui qui a créé l'oreille, c'est lui qui a créé le cœur. Donc, partout où on est, il peut répondre, commence par lire Jean. Et Jean explique aussi la nouvelle naissance. C'est-à-dire, quand tu t'approches de lui, tu peux vivre quelque chose d'extraordinaire, de recommencer à zéro ta vie et de reconstruire ton cœur, de reconstruire tout ce qui a été détruit, tout ce que tu as perdu, tout ce qui t'a magané en bon québécois, tout ce qui a causé ta peine, et lui, tranquillement, il te répare. Et tu sais, il y va tranquillement, comme un bon chirurgien qui commence tranquillement, qui met du bon sur les plaies. Il va parler à ton cœur, il est doux et humble de cœur. Tu sais, quand tu as une tempête dans ta vie, puis souvent, c'est ça qui va t'amener aussi à trouver, à chercher Dieu. Tu vis quelque chose, mais tu te dis, c'est pas possible. Mais Jésus, il dit qu'il est doux et humble de cœur. Tu sais, Dani, moi, dans le fond, là, quand je suis devenue chrétienne, j'avais un petit peu de difficulté à lire la Bible, parce que pour moi, c'était difficile à comprendre. Puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, parce que bon, on a quand même différentes Bibles à la portée de la main. Oui. Je dirais même des Bibles, selon, encore là, je parle souvent personnalité, caractère et tout ça, parce qu'il faut le dire, il y a des gens intellectuels, il y a des gens artistiques, il y a des gens plus de cœur, il y a des gens qui disent, bon, on a plusieurs personnalités. Dans le fond, c'est comme les églises, c'est de trouver là où on reçoit la nourriture. On va dire nourriture, parce que la parole, c'est de la nourriture pour notre âme. Puis je me souviens que je disais, Seigneur, je ne comprends pas tout. Des fois, il y a des mots que c'est comme, c'est compliqué. Puis je me souviens, pour donner un exemple de ce que j'ai vu, parce que, tu sais, souvent, on va dire, bien, comment que la parole, elle peut nous parler? Comment, tu sais, je vais dire, c'est pas audible, là, tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est comme, comment je sais que la parole peut me parler? Oui. Puis je me souviens qu'à un moment donné, il se passait quelque chose dans ma vie. Puis j'avais dit, ah, là, Seigneur, tu sais, là, tu montres des choses dans la Bible, mais oui, ça me parle, mais ça peut... Je peux faire dix scénarios avec ça. Moi, là, dans ma tête, là, ça... Oui, oui. J'ai tellement d'imagination que la phrase que je sens que tu me donnes, je peux faire dix scénarios avec. Puis les dix scénarios peuvent être bons. Oui. Puis là, je dis, Seigneur, c'est parce qu'il faut que tu me parles clair, net et précis. Je comprends pas, là. Ou je comprends, mais j'élabore trop alentour de ce que tu me dis. Oui. Je veux avoir une certitude que c'est toi. Puis c'est pas venu instantanément, mais à un moment donné, je lisais un livre, parce que, bon, oui, on a la Bible, mais on a quand même plusieurs auteurs chrétiens. Oui, oui. Puis je lisais un livre, puis je me souviens que dans ce livre-là, ça disait... C'était par rapport à moi et Jean-François, parce que, tu sais, je voulais tellement être certaine. Ah, il est beau, mais je voulais juste être certaine qu'il n'était pas juste beau. Oui. Mais on était vraiment, tu sais, je voulais que Dieu me dise, oui, c'est bon pour toi. Fais l'un pour l'autre, oui. Exactement. Je voulais que ça soit... Je voulais pas être juste là parce que je le trouvais beau, puis j'avais l'impression que, bon, qu'il était proche de Dieu. Je voulais avoir cette certitude-là. Oui. Et je me souviens que Jean-François travaillait beaucoup. Il travaille encore beaucoup, d'ailleurs, mais Dieu m'a donné le truc de travailler avec, comme ça, ça l'aide. Mais c'est juste de dire, tu sais, je disais, ah, Seigneur, tu sais, je voulais quelqu'un vraiment proche avec moi, puis je me disais, est-ce que c'est la bonne personne que tu as pour moi? Puis là, tu sais, je disais, arrête de me donner plusieurs versets, je peux faire trop de scénarios. Puis je me souviens, je lisais un livre, puis à un moment donné, le livre, ça me disait, si tu t'apprêtes à laisser une personne, ne le fais pas. Cette personne était pleine de grands changements. Wow! Excuse-moi, là, je ne pouvais pas changer la phrase de dix façons. Non. Puis j'ai senti tout de suite que cette phrase-là était la réponse à ma prière que j'avais faite il y a quelques semaines. Oui. Puis des fois, ça peut venir d'un frère ou d'une soeur qui n'est absolument pas au courant. Exactement. Puis la parole que tu reçois te ramène à ta question ou à ta prière. Voilà. C'est instantané. Tu vas savoir que c'est une réponse. Exactement, parce que tu as une relation personnelle avec ton Dieu. Exact. Quand on s'approche de Dieu, c'est toi avec ton Dieu. Ce n'est pas toi avec... Oui, il y a une dimension communautaire, mais avant tout, c'est toi et ton Dieu. Donc, tu partages de l'intimité. Puis, tu sais, quand il nous parle, on reconnaît sa voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Oui, parce que tu reçois... Tu as une paix. Si tu entends... Encore là, quand on dit qu'on entend, on n'entend pas. Je veux dire, on ressent que c'est Dieu qui nous dit quelque chose à l'intérieur. Mais je me dis, ou il y en a qui vont dire, bon, le Saint-Esprit te parle. Oui, oui. Tu sais, souvent, on va faire les images, là, tu sais, qu'on avait, tu as le diable, tu as un ange. Bon, qui est qui parle? Quelle voix tu veux écouter? Parce que, tu sais, il faut le dire que tu peux entendre ou tu peux ressentir que le Saint-Esprit te dit quelque chose. Mais dis-toi que le diable connaît aussi ta prière. Absolument. Puis, lui aussi, il peut arriver. Mais je pense que quand tu ressens une paix à l'intérieur, que tu sens, puis qu'en plus, dans ta prière, tu vas arriver, puis il y a des gens qui vont venir confirmer. Voilà. Moi, j'ai plus de misère avec les gens. Tu sais, je suis franche avec toi. J'ai plus de misère avec quelqu'un qui va me dire, Dieu me dit de te dire. Moi, pour ça, c'est comme, j'ai, surtout si j'ai une relation, si je prie, si je lis ma Bible, je préfère que Dieu vienne à moi directement. Exactement. Mais tu sais, quelqu'un peut te parler. Oui. Et s'il ne m'aime pas. Mais ça, ça vient confirmer ma prière. Voilà. Et non pas me mettre un doute sur, encore là, tu sais, je me souviens, puis je sais que les gens, des fois, ne veulent pas mal faire. Mais tu sais, je me souviens qu'à un moment donné, Jean-François avait perdu beaucoup de poids parce que, bon, il faisait de la course et tout ça. Puis, il n'est vraiment pas malade, Jean-François. Il a vraiment une santé extrêmement bonne. Et puis, je me souviens, quelqu'un avait dit, mon frère, Dieu m'a dit, ou je, tu sais, puis bon, t'es malade, il y a quelque chose. Puis là, Jean-François, t'es comme, puis tu sais, Jean-François, il est plein d'amour, il m'a dit, écoute, je suis plein d'amour, puis je suis persuadée que c'était pas en mal. Moi, je suis pas un nouveau chrétien qui va prendre, puis, mon doux, j'ai quelque chose de pas correct dans ma vie, parce que, bon, ça gruge dans mon corps. Parce que c'était un peu comme ça qu'il avait, tu sais, qu'il avait senti que la personne avait dit, puis il avait dit, si ça avait été une personne jeune dans le Seigneur, puis qu'il arrive avec quelqu'un que, tu sais, qui a beaucoup d'expérience dans le Seigneur, puis il va dire, ah, j'ai quelque chose, je sais pas. Puis là, bien, angoisse. Je comprends. Mais non, Dieu veut pas que t'angoisses quand il dit des choses comme ça, il veut. Tu sais, fait que, Jean-François, t'allais voir la personne, puis il dit, merci, mais je ne crois pas que cette parole-là était pour moi, parce que je suis en pleine forme, j'ai une belle relation, je crois que, souvent, je vais prier aussi, puis au lieu de toujours demander, Seigneur, 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 mais d'arriver puis de dire, « Jésus, montre-moi s'il y a quelque chose que tu veux que j'améliore dans ma vie, parce qu'assurément, on va toujours en avoir, mais d'arriver, puis, tu sais, je pense encore là que quand on lit la Bible, on a des révélations, des choses que Dieu peut nous montrer, puis de dire, « Wow, attends une minute, Seigneur, j'avais pas vu ça, bien, je vais travailler là-dessus. » Puis, tu sais, quand des fois, ça fait plusieurs personnes qui le disent aussi, bien, est-ce que ça se peut que Dieu, comme tu mentionnais, utilise ces personnes-là? Fait que c'est pour ça, dans le fond, Dany, tu dis que la Bible est un livre vivant. Ah oui, ah oui, ah oui, vraiment. Mais j'aime ce que tu as dit, parce que moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Dieu m'a dit, puis j'ai un peu de difficulté avec ça. Est-ce qu'on pourrait pas arriver à la place d'Annie, puis dire, « Je ressens que... » Oui, il me semble que... Ou je ressens, je dois dire quelque chose, mais c'est à toi d'aller vérifier avec Dieu par la suite. Voilà, voilà. Ou il me semble que je ressens, ou je... Mais qui on est, nous, pour parler au nom de Dieu? Parce qu'on n'est pas Dieu, parce que c'est sûr et certain. Bien sûr, puis c'est grave quand même. Moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, « Tu vas avoir un gros montant d'argent. » Bien, tu dis pas non à ça, moi. Non, mais c'est parce que moi, durant cette période-là, c'était, « Je veux m'approcher de toi. C'est toi que je veux. » Donc, quand la personne m'a parlé de montant d'argent, j'ai fait... C'est pas ce que j'ai demandé. Non. Puis j'ai comme... Skippé ça, j'ai fait, « Non, ça, c'est pas pour moi. » Mais si j'avais été quelqu'un avoir d'argent, j'aurais attendu. Donc, il faut aussi être attentif à ce que tu demandes à Dieu, à ton aspiration profonde. Toi, avec ton Dieu, c'est quoi la relation? Tu sais, la relation, on l'a dans la profondeur de notre âme, de notre esprit. Et lui, il voit en dedans de nous. Tu sais, quand il dit, « Quand tu pries, va et rentre dans ta chambre, ferme la porte. » Et Dieu, il voit dans le secret. Bien, Dieu, il voit aussi dans le secret notre âme. Il voit notre cœur, il voit nos pensées, il voit notre sincérité aussi. Exactement. Mais c'est pour ça que, si toi, t'es pas sûre que Dieu est là, si t'es pas sûre qu'il existe un Dieu, prends-toi une chance. Demande, dis donc. Tu sais, t'as pas besoin que tantôt, on parlait de prière. Tu sais, il y a des personnes qui prient, là, tu te dis, « Wow! » Une prière, là, longue, avec plein de mots, et « Écoute, juste, Seigneur aide-moi, ça fait un job en bon québécois. » Puis, je voudrais rajouter à ça, Dani, parce que, tu sais, j'ai parlé juste un petit peu avant de sincérité. Oui. Je pense aux personnes qui croient pas, puis qui disent, « Bien, comment je peux être sincère en disant, révèle-toi, alors que j'y crois pas? » Mais, tu sais, juste d'arriver puis de dire, « Jésus, si t'existes, je suis franc avec toi, je crois pas vraiment en toi. » Oui. Tu sais, de toute façon, il sait que t'y crois pas. C'est ça. Mais, comme tu as dit, je vais prendre une chance, parce que je suis arrivée à un point dans ma vie où j'ai plus rien à perdre, là. Je suis perdue, ça va pas bien dans ma vie. C'est ça. J'ai essayé de faire plein de choses par moi-même, en me disant que t'étais pas là. Là, on me dit, ça fait plein de personnes qui me disent, « Dieu existe, puis j'ai envie de te repousser. » « Tu dis tout, 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 tout. T'es fâché, tu le dis. » Tu sais, c'est ça, il connaît ton cœur. C'est ça, la sincérité. C'est le cri ultime du cœur que Dieu entend. Tu sais, même un sourd, son cri est entendu. Parce que c'est un cri du cœur. Se tourner vers lui, tout simplement, puis dire, « Écoute, quand on regarde autour de nous, quand on voit la nature, on voit l'harmonie, les couleurs, juste regarder un oiseau, « Écoute, là, c'est quelque chose, là, l'homme n'est pas capable de faire un oiseau. » Mais non, pas du tout. Donc, il y a une intelligence derrière ça. Et quand tu le cherches vraiment, il se laisse trouver. Puis, crie. Que dirait-tu à quelqu'un qui dit, « Moi, j'aime pas lire. » Ah, il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons. Bon, écoute, maintenant, en 2024, là, il y a des audios. Il y a des audios. Bien, c'est ce que j'allais dire. Si on va sur www.théovox.tv, on a la Bible audio maintenant, Théovox. On peut la lire. On peut également l'écouter dans la voiture ou à la maison. Aujourd'hui, là, quelqu'un qui dit, « J'aime pas ça lire » ou quoi que ce soit, bien, il n'a plus vraiment de raison. Absolument pas. Puis, dis-moi, parce que moi, j'ai une façon de lire la Bible. Quelle est ta façon, toi, de lire la Bible? OK. Moi, j'aime beaucoup l'étymologie des mots. OK. Et je pense que je suis rendue... OK, bien, en partant, étymologie. OK. La racine. C'est la racine du mot. Ça veut dire, quand tu regardes un mot, tu aimes ça dire, « OK, c'est marqué grâce. » OK. En hébreu, qu'est-ce que ça veut dire grâce? Est-ce que c'est un peu comme ça? L'étymologie de ce mot-là. OK. De où il part. OK. Parce que chaque mot a eu une racine. Regarde, on va aller, mais pas longtemps. Dans Genèse, quand Dieu, il a demandé à l'homme de nommer les animaux. Oui. La façon qu'il a fait, il a cherché la racine. OK. Pour nommer. Ça veut dire que les animaux, si c'est un lapin, si tu décortiques le mot, tu retrouves les caractéristiques du lapin. OK. C'est ça, l'étymologie des mots. Donc, c'est comme décortiquer le mot. Mais c'est pas évident, parce que, dans le fond, dans ce que tu me dis, parce que là, moi, ma tête, elle fait « ouh! » Tu me dis « lapin », mais il me semble que le lapin, ça faisait pas assez longtemps. Qu'il vivait pour avoir une étymologie. OK. Mais tous les animaux, Dieu l'a emmené... Oui, mais c'était déjà là. Oui. C'était déjà là. C'est l'homme qui a nommé les animaux, c'est pas Dieu. Dieu les a emmenés vers l'homme, puis il a dit « nomme-les ». Pourquoi nommer? Tu sais pourquoi nommer? Vas-y. Parce que quand tu nommes, t'as un certain pouvoir. Tu sais, quand nos enfants viennent au monde, qui leur donne le nom? C'est les parents. C'est les parents. Donc, c'est ceux qui prennent soin, c'est ceux qui s'occupent qui donnent le nom. C'est leur privilège. Et quand Dieu a créé les animaux, il a donné aussi à l'homme le privilège de les nommer parce que c'est l'homme qui domine sur les animaux. Parce que moi, dans le fond, je sais que... Bon, là, toi, tu parles que tu vas lire, tu fais l'étymologie. Moi, je sais que je lis toujours une partie de l'Ancien Testament, une partie du Nouveau. Puis de la façon que je fonctionne, c'est que je sais que Jean-François, il aime beaucoup, avec plusieurs personnes, il aime beaucoup lire la Bible, mais la Bible en un an, qu'on a d'ailleurs sur le site Internet aussi. Puis la Bible en un an, c'est que là, là, vous êtes plusieurs personnes en même temps parce que c'est par jour. On a toujours une partie de l'Ancien, une partie du Nouveau, un proverbe avec un psaume. Puis tu sais que tu as des centaines, si ce n'est pas des milliers de personnes qui lisent la même chose. La même chose que toi. Des fois, Jean-François va appeler Jean-Pierre, il va dire « Ah, t'as-tu vu ça dans la Bible? C'est écrit ça? » Ils savent qu'ils vont lire la même chose. Moi, personnellement, ça me faisait sentir coupable. Moi, ça me faisait sentir coupable parce que, comme mon petit côté artistique faisait en sorte que, bon, j'aimais choisir. Moi, la façon que je fonctionne, c'est que je vais lire une partie de l'Ancien jusqu'à temps que je sente que ce paragraphe-là, c'est pour moi aujourd'hui. Oui. Puis là, je sais que ce paragraphe-là, je vais y penser durant ma journée. Oui. Fait que là, je mets mon petit ruban, puis là, je m'envoie dans le Nouveau Testament. Puis là, je fais la même chose. Fait que des fois, je peux lire trois paragraphes, trois versets, bon, etc. Mais des fois, je peux en lire un parce que c'est suffisant. Dieu me parle. Dieu, je ressens que Dieu veut me dire quelque chose là. Oui. Puis je dois y penser. Fait que moi, c'est ma façon. Oui. Fait que ça, je te demandais, toi, quelle est ta façon? Parce que dans le fond, c'est de trouver... Tu sais, moi, j'ai beaucoup de temps. Oui. Moi, je dis souvent, je suis millionnaire de temps. Millionnaire de temps. Pour moi, plonger dans la grève... Les gens auraient dû dire, tu ne vas pas avoir de l'argent, tu vas avoir 20 du temps. Oui. Oui. Mais moi, pour moi, ma richesse, c'est la parole de Dieu. Ça me nourrit. C'est ma vie. C'est ma raison de vivre. C'est mon amour. C'est tout. Et... Je viens de perdre mon idée. En fait, je te demandais, toi, comment tu vas lire ta Bible? Bien, écoute... Ça dépend. Ça dépend. J'aime beaucoup faire... Bon. On appelle ça les parachats. C'est-à-dire partir de la Torah, de l'Ancien Testament. Ensuite, lire les prophètes qui correspondent à cet enseignement-là et aller dans le Nouveau Testament. Donc, c'est à trois places différentes. J'aime beaucoup étudier comme ça. Mais, écoute, quand tu commences, c'est difficile de commencer. Tu sais quand est-ce que tu commences, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu arrêtes, toi, dans ta journée. Bien, c'est ça. Mais, il y a une chose qu'il faut comprendre, Nancy. Tu sais la parole de Dieu, là? Ça, c'est l'Ancien. Hum-hum. Ça, c'est le Nouveau. Hum-hum. Et ces deux parties-là, c'est un miroir. Hum-hum. C'est-à-dire, ce que tu vas avoir dans l'Ancien, tu vas le retrouver dans le Nouveau. OK. Tout ça nous parle de Jésus. Tout l'Ancien nous parle de Jésus. Et le Nouveau nous révèle Jésus. Hum-hum. Donc, mais chacun, je pense, a sa façon, tout dépendant du temps. Puis là, je vois que toi, dans le fond, tu as la Bible juive. Oui. La Bible juive complète, oui. On l'a, nous autres aussi. Parce que pour faire des études, c'est extraordinaire. Je sais que souvent, quand Jean-François fait des messages et tout ça, c'est souvent avec la Louis II. Oui. Quand il y a des nouveaux, moi, je me souviens, j'avais des amis qui disaient, bien, écoute, j'ai lu ta Bible ou j'ai lu que j'ai de la difficulté. Bien, souvent, je les envoyais vers le français courant. Oui. Qui était, qui est vraiment un dialecte, dans le fond, plus commun, plus aujourd'hui. Souvent, je donne cet exemple-là, les gens vont dire, mettons, dans la Louis II, vont dire, parce que le sang a coulé et ça fait en sorte que vos péchés sont effacés. Oui. Bien, dans le français courant, on va peut-être plus entendre dire, parce que Jésus est mort sur la croix et parce qu'il est mort pour toi, son sang a été versé, parce qu'il est mort pour toi, tes péchés sont effacés. Oui. Puis là, moi, je me souviens que quand c'était au début, je lisais, parce que moi, j'ai pas le côté intellectuel, puis ça me va comme ça, j'ai le côté un peu plus artistique, un peu plus, même émotionnel, que je dirais. Bien, moi, quand je disais ça, j'étais comme, ah! Bien, je comprends. Fait que donc, c'est vraiment d'aller chercher une Bible chrétienne qui va, dans le fond, aller avec ta personnalité, parce que, dans le fond, ce que Jésus veut, c'est que tu lises sa parole. C'est que tu la lises. Puis peut-être qu'à un moment donné, comme moi, bien là, un moment donné, le français courant, tu vas te dire, bien, écoute, maintenant, je vais aller lire dans la Bible juive. Je vais aller lire le sommeur. Mais pourquoi la Bible juive? Oui, pourquoi? Parce que les gens vont dire, bien, c'est juif, quoi? Oui. Pourquoi ça s'appelle la Bible juive? Vas-y. Je l'aime beaucoup, en passant, parce que tu as les mots en hébreu, d'origine. OK. Ce qui fait que, quand tu fais des études bibliques, tu comprends. Je vais te donner un exemple. Hum-hum. Très vite. Tu sais, quand la femme qui avait une perte de sang a touché le bord du vêtement. Hum-hum. De Jésus. Bien, quand tu lis cette Bible-là, tu comprends que le bord du vêtement, c'était des... Je vais le dire en français pour comprendre. C'était tissé et ça représentait les commandements, les 603 commandements de l'Ancien Testament. Et c'est ce vêtement-là qu'elle a touché. Autrement dit, elle a touché le cœur de Dieu. Wow. Quand elle a touché le vêtement. Mais quand on lit la, oui, seconde... On n'a pas ce détail-là. Tandis qu'avec les mots qui sont écrits en hébreu, moi, c'est ce qui me permet d'aller plus loin dans mes études. C'est pour ça que j'aime cette Bible-là. C'est là qu'on peut dire que quand tu as lu cette partie-là, tu as eu une révélation, dans le sens que Dieu t'a révélé... Oui. Qu'est-ce... Fait qu'il y a une complémentarité. Voilà. Voilà. Puis, tu sais... On aurait pu trouver ça aussi sur... Parce qu'il y a quand même des sites où est-ce qu'on peut faire une traduction, puis on demande tel mot en hébreu, telle chose. Fait que dans le fond, on peut retrouver, si on n'a pas cette Bible-là, on peut le retrouver aussi de cette façon-là. Oui, mais tu peux l'avoir sur le net aussi, c'est gratuit et tout ça. Mais c'est quand on veut faire des... Des études. Des études, puis aller un peu plus en profondeur. Exactement, exactement. Wow. Mais si tu commences, une bonne Louis II, là, pour commencer... Ou un français courant pour ceux qui ont plus de difficultés avec les mots de la Louis II. Oui, exactement. Parce qu'on s'entend que c'est au XM siècle. Oui. Donc, les paroles éloquentes n'étaient pas comme aujourd'hui en bon québécois, on s'entend. Oui, c'est vrai. Donc, tu sais, je pense que les gens doivent se sentir à l'aise et ne pas dire, « Ah, je suis juste avec la français courant. » Mais non, c'est ça. Dieu veut ton cœur, Dieu veut que tu lises sa parole, puis que tu comprennes qu'il y a des choses qui veulent te révéler, il y a des choses. Oui. Il y a un ami qui dit au temps, « Ben non, on n'a pas de révélations, tu t'as déjà révélé. » Oui, mais il faut que tu les trouves, ce qu'il t'a déjà révélé, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Puis, je trouve que les gens auraient beaucoup à gagner. Mais tu sais, on sait avec tous les maux qui se passent en ce moment autour de nous, mais il y a tellement des réponses. Et puis… Écoute, ça, là, c'est la réponse à toute l'humanité. À toutes nos prières. À tout. La parole de Dieu, je le redis encore, c'est des mots vivants. Puis, des mots vivants, ça donne la vie tout le temps. Peu importe l'époque que tu lis, ça donne la vie. Imagine-toi quelque chose qui est vivant. Ça ne meurt pas. Parce que c'est des mots éternels. Donc, ça va toujours te remplir. Puis, une phrase que je vais lire dans la Bible, pour moi, va avoir une telle signification parce que Dieu va me donner ça pour moi. Puis, tu vas lire la même phrase. Puis, c'est pour ça qu'on dit que c'est un livre en continuel apprentissage pour nous. J'ai une histoire avec ça. On termine avec ton histoire, Dany, vas-y. Il y avait quelqu'un, justement, qui étudiait l'Ancien Testament. Et on lui a dit, trouve les 70 significations du texte. OK. La personne a travaillé fort, a retrouvé 70 explications. Quand il est retourné vers son professeur, il dit, je les ai trouvées. Maintenant, va chercher le 71e. Ah! Parce que si... Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Oui. On n'en viendra jamais à bout. Moi, ça fait 41 ans. Puis, j'ai l'impression que je connais 0,0001 %. Parce que plus que tu n'apprends, plus que Dieu prend de l'expansion, dans ton esprit, plus qu'il se révèle à toi, et plus que tu fais, wow, il est grand. Je veux m'approcher de lui. Et il donne la paix. Il donne la joie. Il donne l'amour. Il te donne ta destination, d'où tu viens. Donc, c'est complet. Yes. Bien, écoute, merci, Dani. C'était vraiment wow. Puis, tu vois, toi, à la maison, souvent, à Théovox, on parle, puis on dit, pendant un Théovox Actualité, Jean-François souvent va dire, tu veux une Bible à la maison? On t'en envoie une gratuitement. Même le transport pour vous la faire parvenir. Il faut faire partie du Québec, malheureusement pour certaines personnes. Mais comprenez que de recevoir la Bible à ce moment-là, j'espère, en tout cas, que moi et Dani, on a pu vous susciter cette envie-là d'en lire, puis de dire, wow, il y a des belles choses qui ont été dites. J'aimerais ça, bien, ça. J'aimerais ça que Dieu me parle à travers sa parole. Et la seule façon, c'est de lire sa parole. La seule façon, c'est vraiment de dire, j'ai envie de recevoir. Donc, si aujourd'hui, tu entends ce qui a été dit avec moi et Dani, puis que tu as envie d'avoir cette relation-là avec Jésus, tu te dis, peut-être même, je n'y crois pas, mais j'ai envie d'aller lire un petit peu ce qu'ils vont dire, puis je prie que Dieu puisse vraiment s'ouvrir à vous, puis que vous puissiez sentir dans votre cœur que vous n'êtes pas seul dans votre situation, que la Bible et que le fait de prier et de méditer sa parole puisse remplir ce vide. Parce que, comme on dit souvent, quand on a un vide dans notre cœur, ce n'est pas une personne, ce n'est pas notre amoureux, ce n'est pas nos enfants, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas notre travail, mais c'est vraiment Jésus qui peut le remplir et il peut le remplir avec sa parole. Tellement bien dit. Donc, merci à la maison. Si vous voulez commander, écrivez-moi. C'est moi qui vais vous répondre personnellement. Il n'y a pas de gêne. Écrivez-moi. Dites-moi que vous voulez avoir la Bible à la maison. Donc, envoyez-moi votre adresse. Et tout ça, c'est simple. Vous m'écrivez à info, à commercial, teovox.tv. Il me ferait plaisir de vous faire parvenir. En fait, je dis moi, mais c'est Nathalie, une amie, qui va vous envoyer la Bible gratuitement. Nathalie travaille avec nous, dans le fond, à Teovox. Travaille fort pour vous envoyer à tous et chacun qui demandez la Bible. Et ce, de façon gratuitement. Vous envoyez la Bible à la maison. N'oubliez pas de m'écrire votre adresse complète. Il va nous faire plaisir de vous la faire parvenir. À la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada